Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Peut-être comptez-vous profiter du grand week-end de l'Ascension ou de la Pentecôte pour découvrir ou redécouvrir l'une des perles de l'Atlantique, l'île d'Yeu. Pour aggramenter votre culture ilaise, on dit aussi ogyenne, je vous propose aujourd'hui 5 infos sur l'histoire de l'île et son patrimoine. Commençons par un rocambolesque fait d'hiver qui se lue roula dans la nuit du 19 au 20 février 1973, l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain. Cette nuit-là, un commando de 6 hommes exhume ce cercueil du cimetière de Port-Jouinville. Leur objectif, enterrer le général en chef de la guerre de 1914 auprès des Poiluts de Verdun. Le cercueil est retrouvé 3 jours plus tard en région parisienne et réunimé à l'île d'Yeu. Les auteurs du RAPT, des militants d'extrême droite, sont rapidement libérés et l'affaire est classée. Pour rappel, le maréchal Pétain avait été emprisonné au fort de Pierre-levé en 1945 et était mort à l'île d'Yeu en juillet 1951. Après l'histoire, parlons de la légende, et plus particulièrement de la légende de la pointe des corbeaux. Connue pour son joli phare, l'extrémité sud-est de l'île tirerait son nom d'un rituel soi-disant pratiqué il y a fort longtemps. Pour régler un différent, deux adversaires déposaient un gâteau sur une planche. Si les corbeaux blancs picoraient l'un des gâteaux sans toucher l'autre, le propriétaire de la pâtisserie, intact, était déclaré vainqueur. Pour rester dans le domaine de la gourmandise, saviez-vous que le main-main de l'île d'Yeu avait été élu meilleur bonbon de France en 1998 ? Spécialité de la confiserie La Belle-Dieu, le main-main est un caramel fondant à la pulpe de pruneau, au rhum et au beurre salé. On retrouve le pruneau dans de nombreuses spécialités de l'île d'Yeu, comme la célèbre tarte. En effet, à partir du XVIIe siècle, les marins îlés ont pris l'habitude d'embarquer des pruneaux séchés lors de leur expédition. Leurs femmes se sont mises à utiliser les restes pour faire des compotes. Des compotes et des gâteaux bien utiles pour donner du courage aux marins de l'île qui risquaient leur vie à chaque sortie, notamment aux abords du terrible récif des chiens périns. Au nord-ouest de l'île d'Yeu, face à la pointe du but, ce récif, immergé à marée haute, a en effet une triste réputation. Plusieurs dizaines de navires s'y sont brisés, entraînés par le remous permanent. C'est ainsi que le 4 janvier 1827, 80 hommes périssent lors du naufrage de l'actif. C'est à la suite de ce drame qu'est construit le phare de la petite foule. A partir de 1878, une tourelle balise signale le récif. Elle servira de refuge aux passagers d'un navire de plaisance qui se disloque sur le récif en juillet 2010. Chien Périn est également le nom de l'une des bières de la microbrasserie locale, pour des naufrages moins dramatiques. Terminons cette chronique yodée avec cette dernière question. Y a-t-il des villages bretons à l'île d'Yeu ? Kerbossi, Kerchalon, Kerpisso ou Kerpissot, de nombreux hameaux yonahoyens portent en effet un nom à consonance bretonne, sans compter Port-Joinville qui s'appelait autrefois Port-Breton. Le caire serait en fait une déformation du mot poids de vin Kerui ou Keri, désignant l'espace réservé à la communauté d'un hameau pour vanter le blé. Quant au nom de Port-Breton, il vient du fait que l'île était une escale très appréciée des marins bretons entre leur port d'attache et Bordeaux. C'est tout pour aujourd'hui, bon week-end à tous à Île-Dieu et partout en Vendée. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviou Vendée.